C'est un grand plaisir pour moi que de recevoir Mme Tradoslav Sikorski pour cet entretien bilatéral. Les relations entre la France et la Pologne sont excellentes. J'ai salué l'efficacité avec laquelle la Pologne a présidé l'Union européenne au deuxième semestre de l'année dernière et a atteint des résultats très satisfaisants, par exemple l'adoption du paquet législatif sur la gouvernance économique, ce qu'on appelle le six-pack, en engageant les travaux sur les prochaines perspectives financières ou enfin en présentant un compromis très équilibré sur le brevet européen qui est sur la table et que la France, évidemment, accepte volontiers. Vous savez que par ailleurs la France a des relations économiques étroites avec la Pologne. Nous sommes un des tout premiers investisseurs dans ce pays avec 20 milliards d'euros de flux cumulés d'investissement et nos échanges commerciaux atteignent aujourd'hui 15 milliards d'euros. Donc nous sommes tout à fait désireux de renforcer encore ces relations économiques. Nous avons évoqué, bien sûr, au-delà des questions européennes, l'état du monde et nous nous sommes retrouvés sur la même ligne, s'agissant du soutien au plan de Kofi Annan pour la Syrie ou bien encore de notre politique de voisinage oriental et méridional. Je voudrais enfin insister sur le fait que dans le cadre du triangle de Weimar avec l'Allemagne, la France et la Pologne défendent ardemment les progrès de la politique de sécurité et de défense commune européenne, la PSDC. Nous avons, de ce point de vue, en décembre dernier franchi un cap extrêmement important en décidant de lancer de nouvelles opérations de sécurité et de défense commune, en soutenant 11 projets de mutualisation de l'Agence européenne de défense et en décidant aussi d'activer le centre d'opérations européen pour conduire les opérations au Sahel ou dans la camp de l'Afrique. Voilà, nous avons évoqué bien d'autres sujets. Je voudrais redire à Radek Sikorsky qui m'a magnifiquement accueilli dans sa maison il y a quelques mois maintenant, à l'occasion d'une rencontre du triangle de Weimar, l'amitié de la France qui entretient depuis toujours avec la Pologne des liens très étroits. Je vous remercie, monsieur le ministre, pour ces paroles d'accueil, pour votre invitation ici à Paris. Je suis très heureux qu'après notre rencontre dans le cadre du triangle de Weimar, nous pouvons nous réunir à nouveau dans le cadre d'une rencontre bilatérale. Alors, pour commencer, je voudrais ici mettre particulièrement l'accent sur une évidence, à savoir la Pologne condamne fermement toute forme de terrorisme. Je souhaiterais donc transmettre à vous, monsieur le ministre, à toute la nation française, également à la communauté juive et aussi à l'État d'Israël, l'expression de notre solidarité dans la lutte contre le terrorisme. M. le ministre a déjà présenté en quelques mots l'agenda et je souhaiterais confirmer chaque mot de ce que vous venez de dire, monsieur le ministre, quant à la communauté de nos intérêts, quant à l'approche commune, notamment en Syrie, quant au besoin de mener des négociations avec l'Iran dans le cadre du développement du programme nucléaire iranien. La France et la Pologne ont une vision très rapprochée quant à la sécurité. Nous considérons que l'OTAN devrait avant tout défendre le territoire de ses pays membres et donc collaborer étroitement avec les pays de l'Union européenne. Nous avons une vision très semblable quant à la défense anti-missile et quant à la fin de notre mission en Afghanistan. Nous allons continuer cette coopération que nous avons déjà menée pendant la présidence polonaise de l'Union européenne dans le domaine du renforcement de la défense européenne, car la Pologne a fait la sienne, l'ambition de faire de l'Europe une grande puissance mondiale et cela veut dire aussi renforcement de ses capacités militaires. En ce qui concerne les négociations dans le cadre du nouveau plan de financement pluriannuel de l'Union européenne, nous avons parfois des intentions divergentes. Aussi bien la Pologne que la France souhaitent le maintien de la politique agricole commune, mais depuis peu de temps, la France est contributaire nette, tandis que la Pologne continue d'être bénéficiaire nette de cette politique agricole commune. En revanche, aussi bien la Pologne que la France sont tout à fait d'accord pour introduire la taxe sur les transactions financières. Donc je voudrais encore une fois, monsieur le ministre, vous remercier de la possibilité de cette rencontre bilatérale, car elle nous permet de mener un dialogue intensif et efficace dans les domaines de nos intérêts communs.